salut à tous suite de la vidéo pour gagner des gold alors ensuite pour fabriquer votre système de scaphand vous allez dans le smithy vous allez aller dans structure ship addons et on l'a ici diving attachment alors on va ensuite installer tout ceci et puis on va regarder c'est falloir mettre de l'huile pour faire fonctionner le système alors on va aller sous l'eau essayer d'attraper les premiers poissons alors ça ce sont les tons ils donnent très peu d'huile mais un petit peu quand même donc ça va permettre de démarrer donc on va les taper dessus avec la hache on peut le faire sous l'eau ou au sol on va récupérer un petit peu d'huile voilà comme ceci on va pouvoir prendre aussi des raies qui en donne beaucoup plus donc c'est plus intéressant donc pareil vous le sortez de l'eau c'est plus simple vous tapez dessus vous récupérez l'huile et comme ça on va pouvoir alors ensuite on va placer l'huile dans l'inventaire du scaphandre et on va pouvoir équiper je le mets là voilà on l'a je l'enlève parce que ça consomme voilà donc après on n'a plus qu'à utiliser ça pour descendre sur les épaves alors là on n'identifie n'est pas alors on peut regarder visuellement en mer ou bien utiliser le sextant qui permet de les faire apparaître sur la carte donc pour cela vous fabriquez un sextant et vous allez voir les emplacements des épaves sur la map alors là on va s'équiper du scaphandre donc il faut avoir de l'huile évidemment avec nous on va descendre tout doucement donc là ça prend quelques secondes ou quelques dizaines de secondes on va voir que on peut rencontrer des requins et là on n'est pas embêté par les requins alors que si vous vous tentez de descendre à la nage c'est faisable de récupérer un trésor à la nage mais si vous rencontrez des requins des baleines des méduses etc vous allez vous faire tuer c'est un peu galère on peut se faire tuer en boucle c'est un petit peu pénible donc franchement je vous conseille fortement le scaphandre ça va être beaucoup plus pratique pour récupérer ses 500 premiers po donc là on descend voilà on voit l'épave alors c'est pareil c'est conseillé de faire ça le jour car la nuit c'est vraiment plus compliqué ou alors il faudra emmener une lanterne avec vous parce que sinon à moins de connaître vraiment les épaves vous allez un petit peu galéré au départ de nuit donc de jour ou avec la lampe qui fonctionne d'ailleurs sous l'eau après il faut identifier si c'est à l'avant ou à l'arrière du bateau on voit la petite marque jaune qui indique l'emplacement du trésor et puis après bon à force vous verrez les épaves sont à peu près toutes les mêmes donc c'est relativement facile d'aller chercher le coffre voilà faut varier entre la première et la troisième personne ça permet de voir un petit peu les différents trous par où passer voilà là je récupère donc l'épée eau et le reste on remonte à la surface et puis voilà il faudra procéder comme ça sur plusieurs épaves pour récupérer vos 500 po et pouvoir faire le shipyard commun commun ou je sais plus ou l'autre enfin là le shipyard qui coûte 500 po et qui permet de faire notamment le funer voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile si c'est le cas bas comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit commentaire pour discuter du jeu à mettre un petit là et que vous pouvez aussi rejoindre le discord le but ça va être de faire en 2022 des guildes sans vocales sur différents jeux et mmo